Bonjour à tous, bienvenue sur Only A Giant Podcast, moi c'est Plax et j'ai comme d'habitude avec moi Thiergot, comment est-ce que ça va mon cher Thiergot ? Et bien super, plein de choses à raconter, je pense qu'en ce moment je suis un peu dans le creux de la vague, en manque de NFL, et donc très content qu'on puisse se refaire un petit épisode du podcast. Oui c'est la période un peu creuse, une deuxième période un peu creuse, sans match, sans rien, il y a les OTAs qui ont eu lieu récemment, donc on voit quelques petits trucs, mais ça reste extrêmement léger, et c'est sûr que jusqu'aux matchs de présaison, je crois qu'ils ont prévu 3 matchs de présaison, c'est ça si je ne dis pas de bêtises, d'habitude c'était 4 et là ils en ont mis 3. C'est parce qu'en fait maintenant on va avoir pour la première fois une saison de 17 semaines, donc avec 16 matchs, alors qu'avant on avait une saison de 16 semaines avec 15 matchs, puisqu'il y a toujours une bye week, et plutôt que dans les négociations qu'il y a eu avec le syndicat des joueurs, c'est de dire, bon bah vous réduisez la présaison, donc on perd un match de présaison, mais on a un match de saison régulière en plus. Mais par contre, je n'ai pas regardé notre programme de présaison, mais je sais juste qu'on a nos matchs traditionnels avec les Jets et les Patriots, c'est juste le 3ème, je ne sais pas qui ce sera. C'est vrai que je ne sais pas pourquoi, c'est toujours comme ça, pourquoi on ne change pas chaque année, c'est un peu... En fait toutes les équipes font ça, c'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui font des matchs avec certaines équipes qui se trouvent géographiquement proches d'elles, je n'ai pas souvenir d'avoir vu les Giants une fois aller en présaison à San Diego, quand c'était encore San Diego, ou même San Francisco ou Seattle. J'ai toujours l'impression qu'on reste quand même dans un... parce qu'il faut aussi se rendre compte qu'au début de présaison, c'est 90 joueurs, donc 90 joueurs à déplacer, c'est énorme. C'est vrai, et bon, ils y arriveraient, ce ne serait pas trop le problème, mais c'est vrai qu'il vaut mieux rester autour de chez soi, et aussi je ne pense pas qu'il y ait de rivalité directe de division dans ces matchs-là. Ça m'étonnerait parce qu'on pourrait dire, bon, Philadelphie, ce n'est pas très loin de New York non plus, on pourrait éventuellement les rencontrer ou ce genre de choses, mais on va plutôt taper côté Boston et les Jets qu'on joue en fait assez rarement dans la saison. Une fois tous les 4 ans en fait, une fois tous les 4 ans seulement, et les Jets, c'est ça, c'est la seule fois où on les rencontre dans l'année, c'est en présaison. Et moi d'ailleurs, mon premier match au MetLife Stadium à New York, enfin dans le New Jersey, c'était un Giants Jet du temps où le Ben McAdoo, le fameux Ben McAdoo, était head coach des Giants sur sa seconde année. Ouais, et bien figure-toi que mon premier match au MetLife, et bien il n'a pas encore eu lieu, voilà, donc je ne peux pas dire quel match ce sera, mais j'espère que ce sera bientôt. Ça peut être dès cette année, ça nous permet de faire une magnifique transition vers les informations, enfin les dernières actualités des Giants. Ouais, alors juste avant de venir là-dessus, juste pour expliquer le but de ce podcast-là, on va prendre le calendrier, puisqu'il a été dévoilé il y a quelques jours, et puis on va analyser un peu, et sans faire de prédiction ultime avec, on va essayer d'imaginer ce qu'on pourrait faire, évidemment ce sera à prendre avec des pincettes, puisque à ce moment-là de la saison, personne n'est capable de dire qui sera bon, qui sera mauvais. Alors il y a des équipes où on sait, on se doute, les Chiefs, on se doute qu'ils vont être bons, etc., etc., mais il y a toujours des surprises, il y a toujours des équipes qu'on attendait meilleures qui sont toujours en dessous, des équipes qu'on attendait pas très fortes, et qui finalement sortent leur épingle du jeu pendant au moins une partie de la saison, donc on va essayer de voir un peu ce qu'on peut en tirer. Mais tu as raison, il y avait quelques actualités, donc je te laisse introduire la première actu que tu voulais évoquer. La première actu, comme je disais, c'est qu'on a appris récemment, les Giants et les Giants ont annoncé que le gouverneur de l'État du New Jersey leur a donné l'autorisation d'avoir un stade plein pour 2021, donc c'est une très bonne nouvelle pour eux, et d'ailleurs Joe Judge a dit que tout le monde était très enthousiaste à l'idée de pouvoir enfin jouer devant un stade plein. Je pense que ça va changer pas mal de choses. C'est clair, même pour nous à la télé, ça change au final, c'est quand même pas la même ambiance. Alors les frontières des États-Unis sont a priori toujours fermées à l'Europe, et vice-versa, mais je pense que si on surveille, peut-être que d'ici quelques mois, il y aura des opportunités d'aller aux États-Unis. Si vous avez l'occasion de vous faire un petit voyage à New York, c'est une ville très sympathique, et voir les Giants, c'est encore mieux. Non mais on va organiser un match avec tous les gens qui nous écoutent, on va réserver un avion entier, on va partir avec de milliers de gens qui nous écoutent, et puis on va faire une super semaine à New York. Exactement. Ce serait cool en vrai. Ok, oui, donc effectivement, ça c'était, je l'avais publié sur Twitter, effectivement, une news très intéressante, et la vie reprend son cours un peu plus normalement aux États-Unis, c'est vrai que ça a pas mal baissé chez eux, le Covid, et donc, même là on voit en NBA, c'est les playoffs en ce moment, les stades sont aussi pas mal remplis, donc ça c'est plutôt cool. On en profite d'ailleurs pour saluer nos amis, fans des Knicks, et d'ailleurs, je crois qu'il y a Knicks France, la page Twitter, qui, moi je suis pas du tout la NBA, mais en fait je suis un peu à travers lui, et c'est génial de voir que New York est en play-off, d'ailleurs les Nets aussi sont en play-off. Ouais, les Nets aussi, mais alors ça c'était un truc, en général t'es pas fan des deux, comme t'es pas fan des Giants et des Jets, mais donc en fait t'as des équipes que tu dois supporter, t'as pas les Yankees et les Mets non plus en baseball, pareil au hockey sur glace, et en fait à New York, il y a deux équipes dans tous les sports américains, donc tu peux faire ton choix, mais c'est marrant parce que j'avais tout un truc sur ça d'ailleurs, en fait généralement, alors il y a tous les cas, mais il y a quand même une succession d'équipes qui vont ensemble, et on n'a pas vraiment réussi à savoir pourquoi, il y en a qui disaient peut-être c'est les couleurs des maillots, etc., mais en gros, moi, celle que je suis, c'est Rangers en hockey, je suis pas trop, mais si je devais en suivre une, ce serait eux, Yankees, Giants et Knicks, alors Giants et Knicks, c'est vraiment les deux équipes que je suis vraiment, les Yankees d'un peu plus loin, et le Hockey d'encore plus loin, et en fait c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens dans ce cas-là, et les autres c'est Mets, avec les Jets, etc., enfin voilà, je sais pas trop pourquoi, mais c'était assez marrant de constater ça, et qu'il y a une fille, une Américaine qui avait mis ça, et ça avait beaucoup retweeté, en fait, les gens s'étaient rendu compte que c'était plutôt vrai ce genre d'équipe qui se suivait comme ça, voilà, donc je sais pas trop pourquoi. Si le succès des Giants peut être indexé sur le succès des Knicks, ça présage quand même quelque chose de plutôt bon pour 2021. Au moins on ira en Play-Off, ce serait le minimum, ce serait déjà pas mal. Mais voilà, ouais, donc voilà, en fermant cette petite parenthèse, si on passe à l'actualité suivante, c'est que, j'avais tweeté ça il y a quelques jours, c'est que Evan Engram et Kydan Smith participent à une Tide End Academy qui est organisée par des grands Tide End, puisque vous avez George Kittle, Travis Kelsey et Greg Olsen, qui sont en fait un peu les coachs, donc on espère qu'ils apprendront plein de choses. Notamment attraper des ballons. Et notamment attraper des ballons. D'ailleurs ça me fait penser à la vidéo, elle m'a fait marrer cette remarque, parce qu'il y a une vidéo des OTA où on voit quelques passes de Daniel Jones pour Evan Engram, et quand je l'ai vu, je me suis dit, putain c'est marrant, il ne mette pas la vidéo jusqu'au bout de son catch, et presque on se dirait qu'il l'a relâché. Mais surtout c'est que c'est le seul... Après j'ai vu tweeter ça, ça m'a fait rigoler. Mais en fait c'est le premier truc que je me suis dit, tiens c'est marrant, on voit tous les autres serveurs vraiment attraper le ballon, alors que lui, le premier catch on se dit, pas certain, et le deuxième catch en fait, le deuxième catch il est de dos, donc tu ne peux pas savoir, mais j'ai fait un petit sondage pour savoir si c'était un catch ou un drop, il y a eu 23 votes, 56% d'entre vous pensent que c'est un catch, 43% pensent que c'est un drop. Moi j'ai dit un drop, carrément. Mais bon, on est mauvaise langue, moi tout ce que j'espère c'est que du coup il y ait vraiment du progrès cette année, parce que... De toute façon, s'il y a un truc sur lequel il doit bosser, c'est ça, il n'y a aucun doute. Donc il y a ça, et puis après la dernière news, c'est, on parlait de Ben McAdoo rapidement, Ben McAdoo retrouve son ancien head coach Mike McCarthy, donc head coach maintenant des Cowboys, ils travaillaient ensemble chez les Packers, et apparemment McAdoo a rejoint les Cowboys comme consultant, donc pas vraiment coach, enfin on ne sait pas trop ce qu'il va faire, et il va travailler aux côtés de Mike McCarthy, et donc aura l'occasion d'affronter deux fois les Giants cette saison. Ouais, ben j'espère qu'on va lui rouler dessus, ça que c'est Ben McAdoo. Ouais. Voilà, bon, c'était effectivement assez léger niveau actualité, il ne s'est pas passé grand chose, si vous suivez le Twitter des Giants, enfin le officiel, vous avez quelques images, quelques vidéos, voilà, il y a quelques... La presse était là aussi à certains moments, sur certains entraînements, pour nous montrer quelques trucs, j'ai vu que Kadarius Tony n'était pas encore là, a priori il n'y a pas trop de quoi s'inquiéter, c'est juste une histoire de contrat, ils n'ont pas encore tout fixé, donc voilà, c'est... Ah oui, d'ailleurs c'est un truc qu'on n'en a pas parlé, mais Kadarius, on a signé tous nos rookies, là je pense que le dernier c'est Aaron Robinson, il y a juste Kadarius Tony, qui est notre premier tour, qui n'est pas signé, mais ça, ça limite plutôt logique, généralement les premiers tours, ils ont leur contrat qui est signé juste avant le début du training camp, donc vers mi-juillet, donc il n'y a pas trop de soucis à se faire. Non, non, et puis aussi, parce que je crois qu'on n'a pas fait de podcast depuis ce moment-là, mais il y avait le rookie camp aussi, et je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a un moment où il joue avec une seule chaussure, ça avait fait vachement parler, et puis il y avait des gens qui avaient dit, oui, alors c'est quoi ce mec là, déjà il fout le bordel, il ne met pas ses chaussures, est-ce qu'il a fait exprès, machin, et en fait, moi j'étais plutôt de l'équipe, de ceux qui disaient, mais en fait, le mec peut-être qu'il a un problème sur sa chaussure, donc il se dit, ça ne va pas, je l'enlève, machin, mais le mec continue à jouer, en mode, j'ai envie de jouer, ce n'est pas une chaussure qui va m'arrêter, et j'ai trouvé ça vachement cool, plutôt positif en fait, tu as des gens qui le voyaient comme un truc négatif, ça y est, il fait sa rosta, il a envie de se montrer, il fait des trucs débiles, et il enlève une chaussure, et tu en as d'autres qui l'ont vu comme un truc positif, en disant, ce n'est pas ça qui va l'arrêter, il va montrer au coach qu'il a envie de jouer, et s'il a une chaussure qui ne lui va pas, il la met de côté, et puis il joue quand même. Je t'avoue que je n'avais pas du tout compris ça comme ça, pour être tout à fait franc, moi j'avais compris que c'était lors d'un drill, que sa chaussure, c'était juste barré, non, non, parce qu'il a joué plusieurs minutes sans chaussure. Ok, d'accord, apparemment, ils ont réglé le problème, mais ça a fait couler plus d'encre que ça aurait dû, c'était vraiment un incident minéral. Les gens n'ont rien à se mettre sous la dent en ce moment. D'ailleurs, ça me fait penser à deux petites choses avant qu'on s'attaque enfin au programme de 2021. La première, c'est, je ne sais pas si vous avez vu, mais Brandon Jacobs, l'ancien running ball des Giants, s'est dit, bon, puisque Tim Thibault, il peut jouer tight end, moi je suis beaucoup plus fort que lui athlétiquement, moi je suis defensive end, et il dit que c'est sérieux et tout, mais bon, on n'y croit pas deux secondes. Non. Et la deuxième chose, c'est pas tellement inactualité, c'est NFL, enfin quoi que, je voulais juste qu'on parle de l'échange très intéressant entre Victor Roulier, notre ami Victor Roulier, et puis Radio Sa, où ils ont fait une petite discussion sur la rivalité entre les Giants et les Eagles. Moi j'ai écouté ça cette semaine, j'ai trouvé ça très intéressant, donc si vous avez vu nos tweets, vraiment prenez le temps de l'écouter, ça en vaut la peine. Ouais, voilà, le petit moment en pub, sympa. Ouais, on est bon ? Ils nous ont fait de la pub aussi. Bien sûr, évidemment, c'est les copains, évidemment, bien sûr. Bon, j'espère qu'il n'a pas été trop méchant, je ne l'ai pas écouté, moi j'espère que Victor n'a pas été trop méchant avec les Giants, il a dû dire évidemment que, il a quand même dit, il a avoué que le palmarès des Giants était au-dessus, bon en même temps, c'est des chiffres, il n'y a pas grand-chose à discuter là-dessus. Mais après, c'est une rivalité où en fait, les Eagles au final ont plus de victoires que les Giants, mais nous, on a un meilleur palmarès, pardon. global, ouais. Mais sans vouloir tout spoiler, ce qu'ils disent aussi, c'est qu'il y a eu quand même pas mal de moments sportifs très forts en faveur des Eagles. Le premier miracle au Middlelands, il y a eu pareil, la fameuse photo de Chuck Bernard Dick dans les années 30 qui a mis une grosse pilule à Frank Gifford et qui du coup n'a pas joué pendant 18 mois, c'est aussi une photo iconique de la NFL, donc c'est vrai que c'est vraiment notre bête noire les Eagles, on aime les détester. Ah moi, c'est ceux que je déteste le plus, il n'y a aucun doute là-dessus, et avec les Cowboys, et sur les dernières années, malheureusement, ça a été plutôt compliqué contre eux. On verra ce que ça a donné cette saison justement, et bien on va les rencontrer deux fois en fin de saison, mais notre premier match, ce sera les Broncos à domicile le 12 septembre. Qu'est-ce que tu nous as concocté ? Quel est ton avis sur ce match et comment tu vois la rencontre ? Alors, pour être d'entrée de jeu, donner un peu mon sentiment à cette rencontre, pour moi, c'est vraiment un match qui peut être gagné par les Giants. Alors, ce n'est pas juste pour faire mon homer, mais quand on regarde un peu à la saison passée des Broncos, qui sont dans le bas du tableau comme nous, c'est une équipe qui a une très mauvaise attaque, alors principalement due à leur situation au QB, où c'était pas bon, et défensivement, c'est plutôt moyen, ils ont surtout une bonne secondarie, je trouve. donc en fait, moi, ce que je me dis, c'est que sur ce premier match, on joue quand même à domicile, bon certes, ils ont deux excellents rusheurs, en la personne de Bradley Chubb et de Von Miller, même si ce dernier revient de blessure, et puis ils ont aussi un excellent safety, qui est Justin Simmons, donc défensivement, ça va être un challenge pour nous, mais je pense qu'on a les armes pour, et après, je pense que leur attaque, c'est pas tellement amélioré, alors que nous, on a vraiment une défense qui est au top, donc je vois plutôt une victoire sur ce premier match. Ouais, c'est une défense qui est au top sur le papier, encore une fois, il va falloir que ça, que ça se transcrive sur le terrain, mais il n'y a pas de raison, puisqu'on a gardé la majorité de notre effectif, on l'a même renforcé, on a le même coordinateur, donc il n'y a pas de raison. Par contre, là où je suis complètement d'accord avec toi, c'est sur l'histoire de QB, Drew Locke, qui pour l'instant n'a pas convaincu, les Broncos n'ont pas décidé de drafter un QB, dans les premiers tours, et doivent lui faire confiance pour cette année encore, et Pat Shermer, qui malgré cette escouade de receveurs plutôt intéressante du côté de Denver, arrive pour l'instant pas à faire monter l'assaut, et donc ils sont un peu en galère en attaque comme nous, et une défense qui, malgré les quelques bons joueurs que tu as cités, n'est pas non plus incroyable, puisque tu l'as noté, 21ème en total yard, donc ils concèdent beaucoup de yard, et contre la course, ils ne sont pas terribles non plus, donc on est à domicile, moi je le vois aussi comme une victoire sur ce premier match, est-ce que tu sais quelle était notre dernière victoire lors de la première journée de NFL ? La dernière fois qu'on a gagné le premier match, et qu'on était à une victoire, zéro défaite ? Ça devait être vers 1789, non ? Oui c'est ça, exactement, la révolution française, non c'était en 2016, donc ça remonte quand même un peu, je vous rappelle que ça fait 5 ans, ça remonte, et c'était une victoire 29 chez les Cowboys, avec un TD de Sterling Shepard, Victor Cruz, Larry Donnell, et il y avait Odell Beckham qui était là aussi, qui avait fait un match à un peu plus de 70 yards, voilà, donc ça remonte, voilà. Alors si on peut juste dire un truc quand même, parce qu'il y a quand même des fortes rumeurs qui lient la situation d'Aaron Rodgers, qui a envie de quitter les Packers, avec les Broncos, qui seraient intéressés pour le récupérer. Et justement, ça expliquerait pourquoi ils n'ont pas drafté de QB, il y en a qui disent ça, parce qu'ils espèrent le faire venir. Oui, alors c'est sûr que si Aaron Rodgers, moi je risque un peu de changer mon prono, mais en tout cas ce qui est impressionnant, c'est qu'ils ont vraiment une secondarie qui est top l'année dernière, c'est la deuxième secondarie qui a concédé le moins de TD, et ils se sont vraiment renforcés parce qu'ils ont ajouté Kyle Fuller, Ronald Darby qui était chez les Eagles et la football team, et Patrick Sertaine 2. On rappelle que c'est quand même à cause de ce pic-là qu'il y a eu le trade back des Cowboys avec les Eagles qui ont pris davantage Smith, qui ont poussé les Giants à trade-out aussi. Donc vraiment, ça va être un sacré challenge pour Daniel Jones, mais avec les squads de receveurs qu'on a, je pense qu'on est équipés. Non, il y a moyen, si le playbook, ils vont forcément être préparés, il n'y a pas de raison qu'ils n'arrivent pas à préparer, mais si on fait preuve d'un peu d'imagination et surtout qu'on arrive à imposer le jeu de course, moi je le vois quand même comme une victoire, une première victoire de la saison, donc on est d'accord tous les deux, on est à une victoire, zéro défaite après cette première rencontre. Ensuite, 4 jours plus tard, on a peu le temps de se reposer là pour le coup, puisqu'on va jouer directement à Washington, déplacement chez nos rivaux directs, et là, moi je le vois comme j'ai marqué victoire, alors toi tu vois une défaite sur ce match-là, moi la raison elle est simple, c'est que pour l'instant, on a rarement été inquiété par Washington, on a toujours eu l'impression d'avoir l'ascendant sur les dernières années. C'est un peu comme quand je disais, je ne peux pas prévoir une victoire contre les Eagles tant qu'on n'arrive pas à les battre, parce qu'une espèce d'ascendant psychologique, j'ai l'impression que sur Washington, on a aussi une espèce d'ascendant qui fait qu'on ne les craint pas trop, même s'ils étaient plutôt intéressants et qu'ils ont remporté la NFCS l'année dernière, je pense quand même qu'il y a moyen de faire le taf contre cette équipe-là. Fitzpatrick qui est arrivé, et qui sera le cubet titulaire cette année à Washington, ne me fait pas spécialement peur, il est marrant, il va sortir quelques bons matchs, s'il est dans un grand jour, ça va être compliqué, c'est sûr, mais je reste quand même sur mon prono d'une victoire des Giants sur ce deuxième match. Ouais, alors je vois plutôt une défaite en fait, parce que, comme tu l'as dit, on est sur une semaine courte et on est en déplacement, alors certes, on ne traverse pas le pays, Washington, New York, ça se fait facilement, et puis je crois que généralement, c'est un match où les joueurs y vont en train, donc pas d'avion, mais mine de rien, nous on a à se déplacer, alors qu'ils jouent à domicile, je ne sais pas si à Washington, alors c'est de Maryland je crois, je ne sais pas s'ils auront le droit à leur public, mais c'est, comme tu l'as mis, c'est une excellente défense sur le papier, et en fait, un Fitzpatrick des grands joueurs en début de saison, ça a plus de chances d'arriver, c'est vrai qu'il y a des hauts et des bas avec lui, ça reste mine de rien quand même un bon cubet, et quoi qu'avoir ce gars-là, quand on ne peut pas avoir mieux, c'est déjà pas mal. Oui, mais c'est vrai que leur défense est quand même assez intéressante, surtout leur ligne défensive, s'ils prennent le dessus par contre sur notre haut-line, et que notre haut-line n'arrive pas à être au niveau qu'on espère, là ça peut vite devenir un match compliqué, mais bon, peut-être que la clé sera là, notre haut-line contre leur D-line, et peut-être que la clé sera là toute la saison, en fait, notre haut-line versus la D-line adverse, ce sera peut-être l'histoire récurrente de cette saison. Donc moi je suis à 2-0, toi tu es à 1-1. Putain je suis vachement positif comme mec. Ouais, ouais, bah écoute. Et ensuite, 10 jours après, on va chez, non, on reçoit pardon, les Falcons à Atlanta. Ouais, on reçoit les Falcons, donc là c'est vrai qu'on a l'avantage d'être à domicile, et surtout d'avoir une semaine longue, alors que les Falcons vont être en déplacement sur une semaine normale. Ce qu'on peut dire sur les Falcons, c'est que l'année dernière, c'était une méga attaque. Cinquième en passing yard, treizième en passing TD, le run game, ils n'en avaient pas, et par contre, leur défense, à part la défense contre la course, ils n'ont pas de secondary. Cette saison, ils se sont quand même pas mal renforcés, alors d'ailleurs c'est marrant, je ne l'ai pas noté, mais si je ne dis pas de bêtises, c'est bien eux qui ont calpite, c'est ça ? Oui, je crois bien, oui. Donc en fait, ça va être, moi je vois ça comme un gros shootout, avec au moins Matt Ryan, puisque Julio Jones apparemment essaie de se barrer, donc pas sûr qu'il soit chez eux à ce moment-là, mais même sans Julio Jones, ils ont Calvin Ridley, qui sort d'une saison à 1300 yards et 9 TD, ils ont un nouveau tight end qui est top, ils ont Cordarel Patterson, mais je pense que, au final, le fait qu'on ait une bonne défense, et surtout une excellente secondarie, jouera en notre faveur, et qu'on aura le dernier mot sur cette rencontre. Oui, alors tu dis, ils ont un nouveau head coach, qui est arrivé cette saison, donc peut-être que ça va mettre un peu de temps à se mettre en place, mais je ne sais pas, je ne le sens pas, moi c'est Falcons, avec une attaque quand même intéressante chez nous, c'est le genre de truc où, tu vois, tu disais, il y a toujours des surprises, c'est vrai que sur le papier, quand on voit leur équipe l'an dernier qui fait 4 victoires, 12 défaites, s'ils perdent Rouleau Jones, avec un Matt Ryan qui commence à être un peu vieux, même s'il reste toujours un QB très intéressant, je ne sais pas, là c'est plus du feeling, parce que sur le papier, a priori, on a quand même envie de dire que, en plus on joue à domicile, donc on serait plutôt avantagé, mais voilà, je n'ai pas spécialement de raison, mais je le sens comme une défaite, c'est juste, je tente le coup là, tu vois, la petite... là on revient à égalité, là où on était, enfin je prévoyais une défaite et une victoire, là c'est la situation inverse, donc on est tous les deux à un pronostic de 2-1 en troisième semaine. En fait, c'est Falcons, j'ai du mal à les jauger, parce que je trouve que c'est presque un peu étonnant qu'ils soient qu'à 4-12 l'an dernier, avec une attaque qui a quand même fait le boulot, donc voilà, je ne sais pas, on verra, on verra, ça c'est, j'ai du mal à les jauger pour la saison prochaine, c'est Falcons. Ensuite c'est les Saints, alors on se déplace chez les Saints, qui ont perdu évidemment leur QB légendaire Drew Brees, donc ça, ça va changer beaucoup de choses, ils ont perdu pas mal de joueurs, d'ailleurs pendant l'intersaison, ils ont perdu Janoris Jenkins, qui s'est barré chez les Titans je crois, ils ont perdu leur receveur Emmanuel Saunders, ils ont perdu deux Tieden, ils ont perdu Alan Baker, Kwon Alexander, donc il y a eu des départs côté Saints, ils ont encubé, ils en sont où là actuellement, ils ont récupéré Winston, c'est ça ? Ils ont récupéré, ils avaient déjà Winston comme backer, mais ils l'ont re-signé, et ils ont toujours Taysom Hill, voilà, ils ont Taysom Hill, et j'ai été voir un peu ses stats l'an dernier, il a été pas trop dégueu, c'est marrant parce que de tête, j'avais l'impression peut-être que c'est juste le match que j'ai regardé, il y a un match où vraiment il a été dégueulasse, et en fait globalement il a été pas trop mauvais, il avait 72% de passes complétées, c'est vachement bien, alors il a eu des matchs où il fait qu'une passe ou deux sur des petits triplés, donc c'était des passes facilement complétées, mais il y a certains matchs où il a vraiment joué, puisque Breeze avait été blessé, donc plutôt correct, par contre il fait 10 fumbles sur le peu de matchs qu'il a joué, donc ça c'est très 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 mauvais pour eux, ça c'est aussi parce qu'il joue un peu comme running back parfois, ah oui mais c'est pas une raison pour faire des fumbles pour autant, bien entendu, c'est à quoi de Barclay, sa saison rookie chez nous, il fait 0 fumbles, tu vois donc bon c'est voilà, ça peut jouer, et ils ont eu la, en termes de points encaissés, ils ont la cinquième meilleure défense aussi, donc ça reste une équipe qui est quand même complète, qui est bien coachée par notre ancien coordinateur offensif, dans les années 2000, Sean Payton, donc j'ai l'impression que c'est une équipe qui est toujours un peu solide, tu vois, même s'il y a des changements etc, je trouve que c'est toujours une équipe qui est difficile à jouer, donc moi j'ai mis des fêtes. Ouais non je suis d'accord avec toi, alors en fait, même si Breeze était une grande partie du succès des Saints ces dernières années, il ne faut pas oublier l'excellent head coach qu'ils ont, et puis, même si aujourd'hui on peut objectivement dire qu'ils n'ont pas un top QB, ils ont quand même des armes offensives incroyables, ils ont Alvin Kamara qui est un véritable danger tant à la course qu'à la passe, et ils ont Michael Thomas aussi qui est un excellent receveur. Donc, je ne crois pas que sur ces dernières années où on s'est déplacé chez les Saints, on ait eu une victoire, en tout cas, j'ai l'impression que ces dernières années, tant qu'il y avait Breeze, on avait plutôt tendance à perdre, il y a peut-être eu une fois où on a gagné. Et puis dans leur dôme c'est dur aussi, ils sont habitués à leur dôme. Voilà, donc comme toi, je prévois une défaite sur ce match-là. Ok, rencontre suivante, là ça y est, ça commence à ouvrir les grosses rivalités, là on se déplace, deuxième déplacement consécutif chez les Cowboys, le 10 octobre. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces Cowboys ? Eh bien, ça va être le retour, les retrouvailles entre notre ami Logan Ryan et Doug Prescott. Pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est au match allé contre les Cowboys, l'année dernière, Logan Ryan a fait un plaquage « on ne peut plus de routine » sur Doug Prescott. Doug Prescott a essayé de se le relever, puis il a regardé son pied, il s'est dit « ah non, je vais rester assis ». Tiens, il est à l'envers, c'est bizarre. Ouais, c'était, c'est, alors le pauvre Logan Ryan était vraiment, vraiment très embêté, et on peut le comprendre, parce que je pense qu'aucun joueur n'a envie d'en infliger à un autre joueur. Ou alors il faut vraiment le détester très fortement pour avoir envie de lui faire ça. Non, mais je veux dire, ça devait exister dans les années 70, les joueurs qui voulaient vraiment tuer, mais ils avaient tous, ils avaient tous littéralement un pet au casque. Là, là maintenant, je pense que ça se voit un peu moins souvent. Bon, si on s'intéresse aux Cowboys dans leur globalité, c'est malgré tout, sans Doug Prescott l'année dernière, ça reste une top pass attaque. Ils ont à Marie Cooper, ils ont CD Lamp, Michael Gallup, d'excellents receveurs, et ils avaient quand même Andy Dalton comme QB. Il y a un Zeke Elliott qui sort d'une saison un peu décevante, mais ça reste quand même un très bon running back. Donc, je pense que c'est une attaque très dangereuse. Par contre, leur défense, elle est complètement aux fraises. Et à part peut-être la signature de Keanu Neal et puis l'ajout de Micah Parsons à la draft, je ne vois pas forcément de gros renforts. Cependant, surtout que ce n'était pas ce qu'ils avaient le plus besoin, un middle end backer, j'ai l'impression. Et ils voulaient un corner, clairement. Mais en fait, ce qui est quand même très étrange chez les Cowboys, c'est qu'ils ont une défense qui a l'air d'être vachement passoire, puisqu'ils sont quand même 27e en pass TD, 25e en rush TD, donc très facile de marquer contre eux. Par contre, ils sont 7e de la ligue en take-away. Donc, bon, c'est un peu paradoxal. Mais là, vu qu'on est chez eux et que les matchs de division, c'est vraiment toujours du 50-50, je ne pense pas qu'on va faire un sweep des Cowboys et je pense que ce match-là, on le perdra contre les Cowboys. Oui. Écoute, je n'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à ce que tu viens de dire. Je suis assez d'accord. Je vois aussi une défaite. Encore une fois, deuxième déplacement de suite, ça risque d'être un peu compliqué. À ce moment-là, d'après nos pronoms, on a deux victoires, deux défaites. Et là, on passerait à deux victoires, trois défaites. Je ne le sens pas non plus. Je ne vois pas trop aller les battre chez eux avec cette armada offensive et le retour de Prescott. Ça me paraît effectivement un peu compliqué, même si, on le redit encore une fois, mais notre défense devrait être plutôt correcte. Après, si on arrive à les éteindre comme l'an dernier, comme on a réussi à le faire, où finalement, leurs receveurs n'ont pas du tout été menaçants comme on pouvait l'imaginer, il peut y avoir une petite surprise aussi. Mais le fait d'être encore à l'extérieur une deuxième fois consécutive, ça va peut-être être un petit peu dur. On est match suivant le 17 octobre. on reçoit les Rams. Alors, là, ça fait trois défaites consécutives. Je prévois une quatrième défaite consécutive, cette fois-ci, contre les Rams, qui viennent nous battre chez nous, à New York. Et raison principale, leur défense, qui est la meilleure défense de l'NFL. Ils sont premiers en yard encaissé, premiers en first-end encaissé, premiers en TD encaissé. Et surtout, c'est vraiment énorme et c'est extrêmement important, ils sont la meilleure défense pour passer le moins de temps possible sur le terrain, c'est-à-dire qu'ils donnent un maximum de temps à leur attaque. Là où c'était un petit peu la faiblesse de notre défense, nous, l'an dernier, c'est qu'on avait une défense pli-meneron pas, donc ça veut dire qu'on passait beaucoup de temps sur le terrain et on encaissait finalement peu de points, mais notre attaque n'était pas présente très souvent sur le terrain et quand notre attaque faisait un 3-end-out, on se disait, putain, il va encore falloir attendre 15 minutes pour les revoir sur le terrain alors que les Rams, c'est vraiment pas ça du tout. Leur défense, c'est quand même Leonard Floyd en linebacker, Aaron Donald en défensive tackle, Jalen Ramsey en corner et John Johnson en free safety. Donc à tous les postes clés, ils ont des mecs qui sont au top du top et puis n'oublions pas évidemment qu'ils ont récupéré, enfin ils ont fait un switch de QB puisqu'ils ont laissé partir Jared Goff et ils ont récupéré Matthew Stafford. Pour moi, c'était un peu le talon d'Achille, Jared Goff, même s'il a fait certains très bons matchs, mais je pense que Matthew Stafford est quand même un niveau au-dessus et que ça devrait faire énormément de bien à cette équipe et je ne pense pas qu'on soit capable de les battre. Ça risque d'être compliqué, clairement ça risque d'être compliqué. D'ailleurs, quand tu citais le nom d'Aaron Donald, je me suis dit c'est quand même marrant que ce joueur-là n'ait toujours pas reçu un titre de MVP depuis qu'il joue. Je pense que s'il y a bien un joueur défensif qui mériterait ce titre, c'est lui, tellement il est énorme. Alors du coup, c'est quand même la deuxième saison consécutive qu'on affronte les Rams. Bah oui, exactement. Donc l'année dernière, on avait un Nick Gates qui s'était retrouvé face à Aaron Donald et qui avait été loin d'être ridicule. D'ailleurs, ils s'étaient bien embrouillés tous les deux en plus, en dehors de ça. Mais comme toi, je vois une défaite. Alors moi, ce n'est pas quatrième défaite consécutive puisqu'on a une différence au niveau du match des Falcons, mais c'est quand même la troisième défaite consécutive. Il faut dire que les Rams vont sortir d'une longue semaine quand ils viennent de rencontrer puisque le match d'avance c'est un Thursday Night Football. et Mathieu Stafford, son gros bras dans l'attaque de Sean McVay, ça peut faire très mal. Tout à fait. Donc on serait à ce moment-là à deux victoires, quatre défaites et on est sur la même longueur d'onde jusque-là puisqu'on a la même prévision à ce niveau-là. Ensuite, on rentre au match numéro 7 le 24 octobre. Deuxième match à domicile puisque c'est les Panthers qui viennent jouer chez nous. Qu'est-ce que tu nous racontes sur cette équipe des Panthers ? Les Panthers, moi je trouve, alors ils n'avaient pas une défense qui était horrible l'année dernière mais ils n'avaient pas une défense qui était excellente. Ils sont vraiment dans le milieu du tableau en regardant leur stat c'est 18e Total Yars, 16e Pass TD, etc. Ils se sont quand même, je trouve, pas mal renforcés défensivement avec Hassan Riddick qui moi m'intéressait beaucoup pour les Giants qui est le outside linebacker. Ils ont aussi Dakwin Jones et EJ Bouilly qui sont... Et on n'oublie pas JC Horn, le rookie de South Carolina qui a été drafté au premier tour. Donc défensivement, ils ont des armes pour nous poser un gros challenge mais à l'attaque, il y a pas mal d'inconnus. La première, c'est qu'ils ont récupéré Aaron... Pardon, j'allais dire Aaron Donald, non pas du tout, c'est Sam Darnold pardon, qui a été tradé des Jets et ils ont McAfree qui l'année dernière a quand même fait 5 TD en 3 matchs puis a été blessé. Donc on ne sait pas ce que ça a donné au retour de blessure. À voir. Mais là, je dirais, on est sur un duel Matt Rule, Joe Judge, sachant que Matt Rule était aussi un head coach qui intéressait pas mal les Giants si finalement il était trop cher. Mais ici, on joue à domicile, on a quand même une attaque qui est solide, une défense qui peut embêter Darnold donc je vois plutôt une victoire. Oui, pour moi, la vraie grosse inconnue là-dedans, c'est qu'est-ce que ça va donner Sam Darnold qui pour l'instant n'a pas du tout été à la hauteur alors que les Jets le voyaient comme le Messi et qui, bah, c'est plus un Jets, maintenant il est chez les Panthers donc est-ce qu'il sera capable de vraiment hausser son niveau et être au niveau qu'on attendait de lui juste après cette draft ? Je ne sais pas. Ça va être ça. S'il est au même niveau, on va dire très moyen et qu'il n'est pas spécialement flamboyant, je pense quand même qu'à domicile on devrait battre cette équipe qui finit à 5 victoires 11 défaites l'année dernière qui est, on va dire, à peu près de notre niveau et qui, sur le papier, j'aurais tendance à dire qu'a priori maintenant avec les renforts qu'on a eu offensifs et cette défense qui est quand même toujours très bonne normalement chez nous, je nous donne un petit ascendant et le fait qu'on soit à domicile aussi devrait jouer un petit peu dans un stade plein à craquer, on l'a dit. surtout qu'on sortirait de 4 défaites consécutives à priori d'après notre super pronostic donc ce serait l'occasion, ce serait le match à ne pas perdre en fait, ça ferait une défaite de trop si on en perdait 5 d'affilé donc je le sens comme une victoire à domicile pour remonter à 3 victoires, 4 défaites. Et d'ailleurs si je ne dis pas de bêtises, il me semble que j'avais entendu ça dans un autre podcast, pour Darnold, ça va être son deuxième match devant le public new-yorkais cette saison parce que je crois que alors à vérifier Ah il va jouer les Jets ? Je crois qu'il joue les Jets Ah mais ce n'est pas la première journée même ? C'est possible. Ah je ne me souviens plus mais j'avais vu un truc comme ça effectivement le retour de Darnold à domicile. Je regarde ça rapidement mais ce serait quand même drôle le gars il quitte son équipe il quitte New York et il y retourne deux fois. Non alors la première journée si si t'as raison c'est tout à fait ça. Ah ben non ce sont les Jets qui se déplacent à Charlotte. Donc non oubliez ce que j'ai dit en fait il va affronter son ancienne équipe la première journée mais devant le public de Charlotte et puis après il retourne à New York pour affronter les Giants mais devant le public new-yorkais. Les Giants mais c'est quand même enfin c'est assez marrant tu te demandes si la NFL ils n'ont pas fait exprès de faire en sorte que les Jets aient joué directement chez les Panthers pour un petit peu ce retour de Sam Darnold enfin l'équipe de Sam Darnold qui vient chez lui pour lui botter le cul ce serait marrant les Jets j'en attends pas une grande année non plus d'ailleurs mais bon on va pas spécialement parler parce qu'on les rencontre pas bref alors maintenant on tombe sur les Chiefs le 1er novembre bon tu vois j'ai quasiment rien rédigé je me suis dit à quoi bon est-ce que il faut savoir en fait que que j'ai pour préparer ce podcast j'ai j'ai envoyé à Plax vous connaissez ma passion pour Excel enfin un Google Sheet où en fait j'avais mis tout le programme et il y a plein de colonnes pour qu'on puisse faire plein de plein de notes et on s'est dit bon on prépare chacun une équipe sur deux moi j'ai fait ma partie puis Plax a fait la sienne et j'ai regardé les notes de Plax et je fais wow ok en fait j'en ai fait beaucoup trop moi non mais c'est bien après ce qu'était le mouvement des joueurs etc c'était vachement bien mais en fait je me suis dit est-ce que vraiment ça vaut le coup d'aller voir dans le détail ce qu'ont fait les Chiefs on se doute qu'ils vont être encore forts l'an prochain bon voilà ça sert à rien d'en parler trois heures en plus c'est chez eux est-ce que c'est pas le match où tu y vas en 10 ans c'est un Monday Night Football en prime time chez eux en fait il faudrait vraiment que Patrick Mahomes soit absent pour qu'on ait une chance une petite blessure en début de saison et hop d'un coup ça change la donne ce que je marque c'est en fait c'est que si on prend pas 40 points déjà ce serait pas mal voilà il faut se satisfaire de peu et même si on perd en fait ce serait bien de faire bonne figure quand même tu vois t'as pas envie de sortir de ce match là en mode vraiment on a vraiment pas le niveau on s'est fait rouler dessus c'était terrible tu vois une défaite comme contre les les Buccaniers l'an dernier où finalement on a réussi à les accrocher jusqu'à la dernière seconde où avec une interférence défensive qui avait pas été sifflée etc ça aurait même pu être une victoire tu vois c'est de la victoire c'est de la défaite positive on va dire où tu ressors plutôt satisfait même si t'as pas la victoire mais tu te dis ok ils étaient quand même au dessus nous on a fait une super prestation et c'est quand même encourageant pour la suite de la saison je pense que de toute façon Patrick Graham lui ce qu'il va faire en préparant ce match c'est qu'il va regarder le dernier Super Bowl entre les Chiefs et les Buccaniers où les Buccaniers ont quand même trouvé un bon moyen d'éteindre l'attaque des Chiefs avec énormément de pression bon alors il faut dire que la ligne offensive des Chiefs lors de ce match là était complètement aux fraises donc le pauvre Mahomes faisait ce qu'il pouvait mais c'est surtout que au niveau de la couverture de gars comme Kelsey et Tyreek Hill ils avaient trouvé la bonne solution on a quand même des gars en secondarie qui sont ultra bons James Bradbury on a récupéré Adory Jackson et on a encore un peu renforcé pendant la draft trop certains diront je ne pense pas qu'on se prendra 40 points mais je pense qu'on perdra de toute manière je suis d'accord peu importe la manière on ne sait pas comment ça va se passer mais on va perdre c'est pas possible d'aller les battre chez eux alors ce serait beau c'est sûr que ce serait beau mais écoute on en reparlera on garde ce moment en tête on se dira tu te rappelles comment on était défaitiste à l'époque on avait que deux défaites à ce moment de la saison et on a été leur marcher dessus chez eux c'était trop beau bref bon on n'y croit quand même pas trop le 7 novembre on reçoit pardon j'allais dire on va non non on reçoit les Raiders à domicile juste avant notre bye week et toi tu pronostiques une défaite contre cette équipe des Raiders et ouais et ouais il faut alors d'ailleurs c'est marrant parce que ce matin j'ai vu c'était peut-être ce matin ou hier j'ai vu passer un tweet enfin un retweet d'un fan des Raiders qui montrait ce graphe qui montrait les statistiques de l'attaque des Raiders ces trois dernières années et enfin c'est les trois saisons précédentes et puis les statistiques offensives de l'année dernière donc de 2020 et il faut bien dire qu'elles sont excellentes 8ème Toto Liard 11ème en passe TD 6ème en rush TD ils ont ils ont un Derek Carr qui sort d'une très bonne saison 27 TD 9 interceptions avec en principale arme Darren Waller et le running back Josh Jacobs d'ailleurs j'ai mis en note pour Darren Waller j'ai mis anti Evan Engram oui c'est vrai c'est ça parce qu'en fait il a 1100 yards et 9 TD bon voilà tout est dit mais donc ils ont ils ont une attaque qui est quand même assez bonne et qui s'est renforcée parce qu'ils ont récupéré Canyon Break des cards qui a fait pratiquement 1000 yards et 10 TD John Brown des Bills bon qui revient de blessure mais c'est pas un manchot et Nick Martin le centre des Texans qui était titulaire pendant 4 ans donc qui est encore relativement jeune alors j'ai pas l'impression que j'ai pas lu de trucs particulièrement mauvais sur lui donc je pense qu'offensivement ils se sont quand même pas mal renforcés défensivement c'est complètement absent c'est l'anti-défense enfin c'est l'anti-défense donc ils ont Ngakwe et Casey Awards des Chargers qui est vieux mais qui reste quand même un bon cornerback donc en fait ils ont une défense douteuse mais je pense que l'avantage qu'ils ont par rapport à nous c'est que nous on va être sur une semaine courte puisqu'on a terminé un Monday Night Football alors qu'eux ils reviendront d'une bye week et ça c'est mine de rien quelque chose à prendre en compte même s'ils se déplacent chez nous donc je leur donne plutôt l'avantage ouais et bah moi je vois plutôt une victoire des Giants parce que en fait ils sont capables de tout ces Raiders ils sont capables d'aller battre des super grosses équipes et puis de faire un match tout pourri juste après la bye week je la vois pas toujours comme un méga avantage parce que parfois ça peut te sortir un peu du truc même si normalement t'arrives à tu sais les petits bobos tout ça qui ferait que tu loupes un match bah là t'es un peu mieux remis donc ça peut quand même jouer mais c'est pas c'est pas le méga gros avantage non plus enfin je le vois pas comme ça en tout cas et je sens que c'est le genre de match qu'on peut gagner encore une fois à domicile tu vois ça aurait été à l'extérieur chez eux c'était compliqué en plus ils ont pas un nouveau super stade de ouf là les Raiders un truc ah oui avec une boîte de nuit derrière l'end zone apparemment ah bon ? sérieux ? j'ai vu passer un truc comme quoi en fait il y aura une sorte de je sais pas si vraiment une boîte de nuit il faudrait que les fans des Raiders je doute qu'ils écoutent ce podcast ce serait très Las Vegas en tout cas mais voilà c'est Las Vegas Raiders donc forcément ils ont fait un stade qui ressemble à un Rumba leur stade tu me savais le petit robot ouais ouais exactement alors je suis en train de regarder sur internet c'est pas une boîte de nuit c'est un strip club d'Air Line Zone ah encore mieux voilà et bah c'est simple quand leur défense sera sur le terrain donc c'est à dire quand il y aura rien d'intéressant à regarder pour les fans des Raiders ils peuvent ils peuvent se tourner vers les strades du strip club tu cherches à se tourner ouais c'est bien c'est bien voilà je veux chercher une manière un peu poétique élégante de le dire ouais donc voilà donc moi je vois une victoire contre eux je les vois un petit peu irréguliers et donc potentiellement une victoire chez nous donc là je serais moi à 4 victoires 5 défaites toi tu as 3 victoires 6 défaites à la bye week donc semaine 10 on est en repos et semaine 11 on va directement en Floride chez les Buccaneers et donc là bah tu vois comme pour les Chiefs j'ai pas rédigé grand chose puisque je le vois pas vraiment là non plus en fait je nous vois pas cette saison même si je pense qu'on va être meilleur que cette année et qu'on va faire des bonnes choses et je l'espère on va se qualifier pour les playoffs je nous vois pas non plus au niveau des très grosses équipes et les Buccaneers a priori qui ont une équipe qui a pas changé une défense qui est la même ça c'est assez incroyable ils ont réussi à conserver quasiment tous leurs joueurs défensifs qui ont vraiment fait la différence au Super Bowl contre les Chiefs on a quand même pas de chance parce qu'en 3 semaines on se tape les 2 les 2 équipes du Super Bowl précédent bon c'est comme ça mais voilà j'attends pas de miracle non plus de ce match là et même si Brady commence à être extrêmement vieux et bien je vois une défaite ouais et bah moi tu vois je vois un upset ici je pense que chaque saison comme je te disais avant le podcast t'as un match où en fait on fait un upset contre une équipe qui est bien plus forte que nous et au contraire un match piège qu'on perd bêtement quand je vois la manière dont on a joué contre les Buccaneers la saison dernière où en fait comme tu l'as dit on les a accrochés pendant très longtemps et au final le match on l'a plutôt perdu par les turnovers de Daniel Jones et d'ailleurs il me semble que c'est le pire match de Daniel Jones c'est un très mauvais match 2020 et si je dis pas de bêtises est-ce que c'est pas aussi sur ce match qu'il y a une conversion à deux points qui nous est refusé ou enfin qu'on aurait je me rappelle plus alors je sais plus si c'est contre les Buccaneers ou contre les Eagles qui est une conversion à deux points où tu as manifestement une passe interférence qui n'a pas été flagguée et donc du coup bah vu qu'on a pas si si tout à fait t'as raison c'est en toute fin de match c'est sur et on aurait pu s'appeler notre running back qui sort dans le flat la balle est lancée derrière alors Daniel Jones la lance bien c'était enfin c'est conversion à deux points et on n'en parle plus mais il la lance mal il la lance un peu derrière bon voilà mais du coup le défenseur rentre dans le running back avant qu'il ait pu faire la enfin faire la sélection donc ça aurait pu être une faute et on aurait pu ça se trouve on aurait quand même perdu le match mais on aurait pu aller en prolongation enfin bref et on va pas refaire le match et c'est les erreurs d'arbitrage ça fait partie du sport aussi mais en fait tu vois en regardant ce calendrier je me suis dit quel match on peut potentiellement faire un upset et sur celui-là je me suis dit pourquoi pas surtout qu'on encore une fois nous on sortira de bye week alors certes c'est encore un monde des nives football mais et on est encore à l'extérieur mais je vois bien l'upset ici ok bah écoute ce serait effectivement une belle victoire et donc là on est tous les deux revenus à égalité 4 victoires 6 défaites à ce moment-là de la saison juste avant de recevoir les Eagles en semaine 12 ces Eagles qui ont l'air d'être dans le creux de la vague qu'est-ce que tu en penses et comment tu vois ce match c'est un must win c'est ce que tu as vu dans mes notes c'est le premier truc que j'ai mis c'est un must win je pense que au final même si je suis pas mécontent enfin entièrement mécontent de notre saison l'année dernière le coup qu'ils nous ont fait de perdre le dernier match pour nous refuser alors c'était pas forcément pour nous refuser les playoffs mais je pense que ça les a encore un peu plus motivés de nous dire tiens on peut avoir une meilleure position dans la draft et en plus faire chez les Giants là je me dis je veux leur mettre 2-0 en 2021 mais ça c'est vraiment l'aspect émotionnel après si on est un peu plus rationnel quand je regarde cette équipe c'est une équipe qui était très mauvaise en attaque et qui pourtant avait un duo de running back qui était très bon parce que Miles Sanders c'est 5.3 yards par course et Boston Scott c'est 4.7 donc ils avançaient quand même bien à la course et ils ont une défense qui est moyenne voire catastrophique contre la course même si en third down elle a l'air de répondre ils se sont un peu améliorés avec l'ajout d'Eric Wilson en linebacker et Anthony Harris en safety et en attaque ils ont bien entendu le fameux Devonta Smith qui va faire couler beaucoup d'encre mais on ne sait toujours pas qu'il va lui lancer le ballon apparemment c'est déjà l'honneur de ce qu'ils disent ce serait bien le cube ils ont quand même ah ouais ils ont dit qu'il serait titulaire bah non ils n'ont pas annoncé spécialement mais pour l'instant ce serait plutôt lui je vois pas trop qui bah Joe Flacco non mais il est trop vieux Joe Flacco t'as dit à 10 minutes que Matt Ryan n'était pas vieux Joe Flacco a 35 ans Matt Ryan a 36 j'ai dit qu'il était plutôt vieux ça va en fait dans la NFL d'aujourd'hui t'es vieux à partir de 40 ans en cube et j'entends ouais quand t'es plus vieux non mais en fait le truc c'est que je vois pas pourquoi enfin quel intérêt ils auraient de faire jouer un cube et vieux alors qu'ils ont un cube qui va rentrer dans sa deuxième année et ils savent pas encore vraiment ce qu'il vaut ce serait quoi le but en fait Janet Hurts il a fait quoi 3-4 matchs l'année dernière bah oui mais c'est pas assez il faut que tu le fasses jouer plus que ça non mais je suis d'accord mais il faut que tu le fasses jouer plus que ça donc c'est c'est juste que sinon sinon tu le mets à la poubelle direct si t'as pris un cube qui est en deuxième année alors que t'es pas dans une saison où tu te dis il faut absolument gagner et donc t'es plutôt en mode reconstruction on prend un peu de temps et on développe nos joueurs si c'est pour faire jouer Joe Flacco là je comprends pas honnêtement bah écoute moi je pense que on peut faire confiance au head coach des Eagles qui a dit que ce serait une équipe intelligente avec des concepts faciles à apprendre mais compliqué à déchiffrer et enfin à la limite tu vois pour le montage il faudrait que tu nous remettes cette petite séquence qui est quand même excellente non mais il était mais il était perdu le pauvre mais c'est enfin moi je vraiment j'aimerais et je rêve qu'ils se plantent mais complètement que tout leur choix soit pourri et que leur coach fasse que de la merde et qu'au bout d'un an ils le virent parce que ça va pas du tout j'aimerais vraiment ça et je les vois pas compétitifs cette année et j'espère vraiment qu'on puisse leur mettre 2-0 et donc ça passe par d'abord une victoire à domicile je ne doute pas que Joe Judge va leur rappeler toutes les misères qu'ils nous ont fait et et cette espèce de ce manque de loyauté on va dire envers le football et la NFL en changeant de QB à la fin du match pour être bien sûr de perdre le match pour avoir un meilleur que nous à la draft etc avant ce match ça va être excellent non ça c'est et tu sais tu disais c'était t'avais le côté émotionnel et puis après tu as essayé de faire plutôt rationnel en football américain le côté émotionnel pour les joueurs ça joue vachement sur les performances des joueurs tu vois un sport comme le tennis ou des sports un peu de précision même si si t'es ultra ultra motivé et t'as envie de tout casser tu vas pas forcément mieux jouer parce qu'il faut rester dans la précision etc en football américain quand à un moment tout se joue sur un contact avec un mec ce surplus de motivation et d'engagement il peut complètement changer le match et ça peut vraiment être différent et les joueurs qui ont joué le sens de ce truc là quand t'arrives à un match défaitiste parce que tu es censé tomber contre une équipe qui est plus forte que toi et tu sens pas d'engouement d'équipe bah globalement déjà dans ta tête c'est un petit peu perdu et tu vas pas jouer à fond quand par contre t'as un coach qui arrive à te vraiment rebooster l'équipe et que tu sens que t'as vraiment une synergie et une envie de tout le monde d'aller éclater l'équipe adverse comme j'espère ça va être le cas ici avec cette rivalité quand même ancestrale je pense vraiment que ce sera une victoire et c'est must win là aussi parce que comme tu disais on a pas envie de perdre contre cette équipe là qui nous a fait chier depuis longtemps et qui nous a encore plus fait chier l'an dernier donc voilà il faut gagner mais en plus il faut les écraser voilà c'est ce que j'ai envie de dire donc on serait à ce moment là à 5 victoires 6 défaites avant de se déplacer chez les Dolphins les Dolphins qui sont une équipe très intéressante une équipe qui était vraiment au fond du gouffre et qui a réussi très très bien sa reconstruction l'an dernier ils finissent à 10 victoires 6 défaites le seul truc que j'aime pas trop chez eux moi c'est leur QB je suis pas archi convaincu pour l'instant par Thua Tago Vailoa Thua Tegliatel voilà on l'appellera Thua et donc c'est peut-être pour moi la seule la seule faiblesse qu'ils ont mais ils ont une équipe qui est pas excellente en attaque mais qui est correcte qui a pas une défense énorme mais par contre qui est une défense qui comme les Rams leur permet de faire beaucoup jouer leur attaque parce qu'ils sortent assez vite l'attaque adverse donc ils jouent pas beaucoup cette défense là donc ils sont efficaces je pense pas non plus qu'on aille les battre ces Dolphins qui ont tous les ans 25 premiers tours de draft parce qu'ils ont réussi à les accumuler de manière impressionnante c'est un vrai exemple de reconstruction qui s'est plutôt bien passé du côté de Miami donc je pense que c'est une défaite leur head coach Brian Flores qui est un ancien des Patriots c'est donc un ancien collègue de George George a fait manifestement un très très bon travail il faut aussi rappeler que Patrick Graham a participé un peu à ce travail puisqu'il travaillait comme coordinateur offensif chez Dolphins il y a quelques saisons je pense aussi comme toi enfin idéalement ce serait bien de le gagner puisqu'on a le 3ème tour des Dolphins en 2022 mais il vient d'où ce 3ème tour des Dolphins j'ai pas compris si c'est le 2ème trade down on a fait un trade down au 1er tour pour descendre au pic 20 et puis après au 2ème tour on est descendu de 42 à 50 on a échangé ah mais c'était pas contre c'était contre les Dolphins qu'on a fait ce trade oui ou c'était un tour d'une autre équipe qui l'avait déjà récupéré des Dolphins c'est peut-être ça il faudrait vérifier bon peu importe c'est peut-être ça en tout cas moi ce que j'ai noté c'est qu'on a récupéré leur 3ème tour donc en fait on a intérêt à ce qu'ils aient une mauvaise saison mais comme tu l'as si bien décrit ils sont quand même plutôt sur une pente ascendante ils sont en train de ils sont quand même pas mal améliorés Will Fuller en attaque en receveur et le très vieux Jason McCourty qui a plus de 30 ans mais reste un bon joueur c'est pas rien ils récupèrent Jacobi Brissette aussi en QB après un remplaçant mais c'est intéressant pour un QB remplaçant ouais 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 ils perdent Calvin Neuil alors ils ont eu une vieille histoire aussi avec Isaiah Wilson l'offensive tackle je crois que c'était un rookie l'an dernier qui a été signé par Chez Pluky ça a pas marché ils l'ont viré les Dolphins l'ont signé ils l'ont signé quasiment dans la foulée ils l'ont relâché le mec avait des gros problèmes il allait pas aux entraînements il arrivait en retard enfin c'était c'était du grand n'importe quoi il avait clairement un problème dans sa tête le Paul Wilson donc c'était un loupé de leur part à ce niveau là donc voilà mais globalement oui c'est sûr qu'ils sont sur la comme tu dis ils sont sur la pente ascendante ils vont dans la bonne direction donc pareil là je vois une défaite d'autant plus qu'on est chez eux alors bon après je dis on est chez eux mais c'est vrai que les statistiques ont montré que le fait d'être à domicile ou à l'extérieur c'est du 50-50 ça a pas vraiment l'impact sur la performance d'une équipe mais c'est vrai que je prends toujours en compte et donc pour revenir à ce qu'on disait juste avant je te confirme là je viens de vérifier le trade down du pic 42 au pic 50 c'était bien avec Miami puisque Miami a sélectionné Liam Heikenberg tackle de Notre-Dame au pic 42 et donc on avait récupéré leur troisième tour d'accord voilà ok donc c'est c'est pour ça on a plutôt intérêt à ce qu'ils se plantent voilà donc en tout cas là on est tous les deux en défaite 5-7 on a quand même des précisions qui sont assez proches c'est ça 5 victoires 7 défaites avant de se déplacer pardon chez les Chargers qui ont fini la saison dernière à 7 victoires 9 défaites mais qui ont a priori trouvé un quarterback d'avenir donc voilà on le voit tous les deux comme une défaite est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette équipe des Chargers c'est pour moi avant tout une très bonne attaque qui en plus perd très peu le ballon puisqu'ils sont juste quatrième en matière de turnover donc ils le perdent peu souvent ils ont une défense qui est correcte sans être excellente mais en attaque on a quand même un Justin Herbert qui sort d'une très très bonne saison 66% 4300 yards 31 TD 10 interceptions et 5 rushing TD ça je ne le savais pas mais il en a fait quand même pas mal et il a deux bonnes armes puisqu'il a quand même Keenan Allen et Mike Williams alors j'étais surpris de voir qu'il avait perdu Hunter Henry le Tieden qui est parti chez les chez les Patriots ils ont ils sont apparemment pas mal renforcés au niveau de la ligne offensive puisqu'ils ont pratiquement viré tous les galets lignes offensives qu'ils avaient les précédentes pour en prendre de nouveau ils ont notamment Ration Slater qui intéressait pas mal les Giants et en défense ils ont du talent mais comme j'ai noté ils ont quand même pas mal de blessés Joey Bosa c'est que 12 matchs la saison dernière Chris Harris Jr alors lui n'était pas blessé mais j'ai trouvé une stat intéressante que je voulais vous citer c'est que en 2019 donc ça ne tient pas compte de la saison 2020 sur je crois plus de 600 tentatives à la passe contre lui seulement 10 receveurs avaient marqué un TD c'est pas grand chose et seulement 5 avaient attrapé plus de 50 yards et il a il a concédé plus de 85 yards une fois donc c'est quand même un top cornerback l'autre ajout à la défense qui est intéressant c'est Derwin James un ancien premier tour qui est un strong safety qui s'était blessé qui s'était blessé en 2020 blessé en ménuscus mais apparemment il revient et enfin on retrouve deux têtes connues qui sont Linval Joseph le defensive tackle qui était passé à Minnesota et mon petit chouchou l'année dernière le linebacker Kyler Fackrell voilà donc ici je vois plutôt une défaite parce que ça m'a l'air d'être quand même une équipe assez forte mais un upset est possible parce qu'ils ont une profondeur de banc au niveau de la défense qui est faiblarde je trouve ouais bah écoute pas grand chose à ajouter par rapport à ce que t'as dit je mise aussi sur une défaite donc à ce moment là de la saison c'est moyen quand même puisqu'on serait à 5 victoires à 8 défaites mais tout va changer sur les 4 dernières journées puisque le 19 décembre nous recevons les Cowboys à domicile et on a déjà parlé des Cowboys donc on va pas rappeler tout ce qu'on a dit sur eux mais cette fois-ci je vois une victoire pour le coup puisque à 5 victoires et 8 défaites on est deux au mur il faut absolument sauver la tête de Dave Gettleman et donc il faut finir sur une saison positive et donc on va faire plus que des victoires à partir de là et ça commence par une victoire contre les Cowboys à domicile alors c'est marrant parce que tu ne sais pas ce que tu as noté dans le tableau et moi je vais le faire c'est à domicile on va leur rouler dessus vu qu'on aura cassé l'autre cheville de Prescott au premier match je te rejoins tout à fait sur ce que tu dis et puis comme je l'avais dit plus tôt je pense que cette saison on ne va pas faire de sweep des Cowboys mais on va splitter on va être à une victoire une défaite contre eux vu qu'on a perdu le premier match celui-là on le remporte ce qui nous permet ensuite d'enchaîner sur un match chez les Eagles le 26 décembre le lendemain de Noël ouais et bah là pareil on leur roule dessus aussi bah pareil on avait une must win donc punition punition et là on est lancé on est lancé on revient à 7-8 à ce moment-là de la saison puisque battre les Eagles chez eux ça c'est quand même le rêve de tout supporter des Giants et alors là juste après qui on rencontre les Bears je vous rappelle que les Bears nous avons leur premier tour de l'an prochain premier tour de draft et donc t'as marqué must win dans la moitié des matchs en fait je viens de me rendre compte et quatrième tour de draft oui c'est vrai tu as raison on a les deux mais c'est surtout le premier qui est intéressant plus on va pouvoir pick haut donc en fait si vraiment ils font une saison pourrie les Bears qu'est-ce que je souhaite qu'ils fassent une saison pourrie t'imagines ça se trouve on aurait un pick dans les 5 premiers grâce à cet échange mais ce serait juste absolument incroyable donc les Bears qui sont quand même pas en ultra ultra bonne position ils avaient échangé 8 milliards de tours de draft pour Mitch Trouwisky alors qu'ils viennent de le lâcher ils ont perdu Corderell-Patterson ils ont perdu 3 all-line dont 2 a priori étaient titulaires et 1 qui était remplaçant mais remplaçant plus plus ils ont perdu le cornerback Kyle Fuller et ils ont drafté évidemment Justin Fields vous le savez à la draft ils ont comme QB qui a priori leur QB titulaire pour l'instant ce serait Andy Dalton qui vient des Cowboys mais ça je pense qu'en fait c'est juste de la communication c'est-à-dire que vu qu'ils ont fait leur truc avec le tweet QB1 là ils vont faire en mode non non c'est vraiment notre QB1 et puis après il faut ah bah en fait on met Justin Fields bien sûr que Justin Fields va être titulaire ah à ce moment-là de la saison peut-être oui mais je pense qu'ils vont quand même commencer la saison avec Andy Dalton pour ne pas précipiter les choses mais c'est en fait s'ils ont une saison qui se passe pas bien ils auront plus de raison de continuer avec un quarterback âgé et comme pour je sais plus j'ai dit ça sur qui tout à l'heure où j'ai dit qu'il fallait faire jouer leur jeune QB bah les Eagles voilà donc pas de raison de ne pas faire jouer ton jeune QB c'est sûr que le premier match de la saison t'as pas forcément envie mais regarde Justin Herbert il a pas trop eu le choix je crois que c'était au deuxième ou troisième match de la saison il a dû chausser les crampons et ça s'est plutôt bien passé donc il n'y a pas de raison ils ont deux bons receveurs quand même ils ont Marcus Goodwin et ils ont Alain Robinson donc ça c'est quand même intéressant pour eux ils ont pas eu piqué Goladet puisqu'apparemment ils étaient aussi sur le coup de Goladet mais Alain Robinson a coûté tellement cher qu'on pouvait pas tout avoir heureusement après Alain Robinson est aussi un très très bon receveur mais il avait été assez éteint l'an dernier rappelons-le par les Giants donc bon voilà ça m'inquiète pas spécialement qu'on n'est plus trop inquiet face aux grosses équipes contre la passe quand même enfin aux grosses équipes à la passe pardon avec notre défense donc en tout cas voilà moi je le vois vraiment comme une victoire c'est le s'il y a un must win dans l'année c'est bien celui-ci c'est le match qu'il faut gagner puisque ça peut avoir des répercussions énormes sur la draft et donc il faut absolument le gagner et ça nous fait revenir à 8-8 et je sens tu sens le enfin tu me dis ce que tu en penses mais je sens bien qu'à 8-8 là Washington serait également à 8-8 et on rencontre Washington sur la dernière journée et celui qui l'emporte gagne la division qu'est-ce que tu en penses ce serait beau ça non ? je ne me suis pas amusé à regarder le programme de nos non je ne vais pas regarder mais je me dis ce serait cool mais je suis d'accord je suis d'accord avec ce que tu dis enfin de toute façon on ne s'est pas transformé en une division complètement nulle à une top division on n'a rien de temps donc je m'attends mine de rien à ce que toutes les équipes de la NFC East aient au mieux un bilan médiocre donc autour du 50% de victoire au-dessus ou en-dessous et donc je vois ce scénario de la division qui se joue le 9 janvier contre la football team qui apparemment va peut-être bientôt annoncer son nouveau nom c'est ah bon ? ouais j'avais lu quelque chose comme ça qu'ils ont ils ont pitché différents types de noms qui enfin genre une dizaine de noms pour voir comment est-ce que les gens réagissaient à ça et vers peut-être t'avais genre les commodores les enfin plein de trucs des animaux plein de choses les biches les biches mais ouais mais pareil en fait sur ce match moi je pense que je vois bien je nous vois bien sweeper ah ben non j'allais dire que je nous vois bien sweeper les anciens rentskins mais non puisque j'ai dit qu'on avait une défaite contre eux donc oublie ce que j'ai dit mais je pense quand même qu'on aura au moins une victoire contre eux en 2021 ouais bah ce serait celle-là du coup et celle-là en dernier match qu'on effectue à la maison et donc moi je le vois aussi comme une victoire ce serait vraiment beau que ça se joue comme ça les deux équipes à 8-8 puisque forcément il y a un match de plus maintenant dans la saison donc il n'est plus possible de finir à 8-8 donc on finira à 9-8 on finirait premier d'NFC Est avec qualification pour les playoffs avec une victoire la dernière journée contre Washington ce serait quand même plutôt beau voilà bon on espère quand même du coup une saison meilleure que l'an dernier pas flamboyante non plus mais globalement quand même voilà une qualification en playoffs en tout cas ça ce serait vraiment top moi s'il y a un objectif que je dois donner c'est pas d'aller très loin dans les playoffs mais c'est au moins se qualifier en playoffs ça ce serait top en fait ce serait ce serait un bon bonus mais je vois pas ça comme quelque chose de déterminant pour notre saison bon on a fait 6-10 l'année dernière ce serait bien de cette fois au moins revenir à un bilan positif pour moi c'est ça c'est déjà avoir un bilan positif donc si vous avez tenu les comptes on reste tous les deux sur une prédiction mais bon ça dépend de tellement de choses de 9 victoires pour 8 défaites déjà un bilan positif ça serait énorme et je crois que John Mara a dit clairement que la sécurité du job de Joe Judge et a fortiori de celle de Gettleman ne dépendait pas d'une qualification en playoffs je pense que ce serait irréaliste de sa part de demander ça mais ce qui compte surtout pour lui c'est de voir du progrès on en a vu énormément en 2020 et sauf catastrophes complètes des blessures enfin tout un tas de trucs qu'on peut pas prévoir je vois pas pourquoi est-ce que tout d'un coup ça ne fonctionnerait pas en 2021 ouais bah franchement le truc qui pourrait être vraiment chiant ce serait une blessure de Daniel Jones mais on a eu Saquan Barclay blessé quasiment toute la saison l'an dernier donc ça c'était quand même assez catastrophique on a quand même réussi à s'en sortir et à progresser l'équipe sur le papier a priori est plus forte donc il n'y a pas de raison que ça ne s'améliore pas on a la plupart de nos coachs qui sont là pour une deuxième saison consécutive donc le playbook pour une fois ne va pas bouger Daniel Jones ne va pas avoir à réapprendre un playbook de zéro donc écoute moi je pense que tous les ingrédients sont réunis on a dépensé beaucoup d'argent pour avoir une équipe compétitive et on l'espère ça va se concrétiser il va falloir qu'on refasse des podcasts ça nous donne des raisons de nous retrouver à nouveau et d'enregistrer de nouveaux épisodes pour justement parler un peu plus en détail de cette équipe de l'effectif comme on a fait l'année dernière l'attaque sur un épisode et la défense et les special teams sur un autre mais ça on le fera quand on sera un peu plus proche de la saison régulière et qu'on aura un peu pu analyser les joueurs pendant le training camp tout à fait exactement bon voilà on continue à suivre l'actualité quand même il va se passer quelques petits trucs même si c'est assez calme et puis voilà est-ce qu'on a d'autres choses à ajouter je pense qu'on a fait le tour je pense qu'on a fait le tour de la question moi la seule chose que j'ajouterais c'est je voudrais encore une fois saluer nos milliers d'auditeurs qui nous envoient des courriers de fans etc qui ont érigé des statuts à notre non enfin blague à part en tout cas saluer nos auditeurs qui répondent présents et prennent régulièrement le soin de nous envoyer des petits messages pour nous dire ce qu'ils pensent des épisodes ça nous fait très plaisir de pouvoir interagir avec eux et de ne pas avoir juste l'impression qu'on est en train d'enregistrer pour plaquer ces mois enfin je pense qu'on le ferait quand même de toute façon mais voilà c'était juste ça n'hésitez pas à commenter aussi que vous apporte ou vous regardez la vidéo que ce soit sur youtube ou ailleurs d'ailleurs je suis en train de faire partir en ce moment puisque j'avais fait faire des stickers des giants c'est un sticker de logo de giants france et un sticker en ligne de giant podcast et j'ai fini de faire les enveloppes donc ça va partir bientôt tu sais que j'ai une fausse sur ça hier pourquoi ? je passe à la boîte aux lettres et je vois qu'il y a une enveloppe et je fais c'est ça et en fait non c'était un papier administratif complètement chiant donc d'accord tu devais 2000 euros d'impôt à l'urssaf voilà non et bah écoute oui ça va partir bientôt et putain ça coûte cher les timbres je pensais pas je pensais que ça coûtait 15 centimes un timbre ça fait des milliers d'années que j'en avais pas acheté c'est plus cher que prévu bref peu importe en tout cas ça va ça va partir bientôt donc surveillez vos boîtes aux lettres voilà merci à tous comme l'a dit Thiergo de nous suivre et on vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast Only Agent Podcast à plus tout le monde ciao salut